Stéphane Zegg est un auteur absolument capital, surtout dans ce que nous traversons en ce moment en Europe. D'ailleurs, je viens de voir qu'est sorti Appel Européen, je crois, dans une petite collection Appel Européens. Donc Stéphane Zegg est un auteur majeur qui a beaucoup été lu, un auteur justement qu'appréciaient beaucoup aussi les jeunes femmes parce qu'avec son formidable texte L'être à une inconnue aux 24 heures de la vie d'une femme, il a su révéler ce que pouvait être le mystère féminin mais surtout une question très freudienne que veut une femme et notamment dans ce moment précis qu'est l'adolescence. Mais pour essayer de saisir ce qui tenait debout Zegg, ce qu'il a fait tenir malgré les époques catastrophiques et le chaos qu'il a traversé en Europe soit pendant la guerre de 14-18 mais après pendant la dernière guerre mondiale, pour essayer de saisir ce qui le fait tenir, il faut lire son livre Le monde d'hier qu'il a écrit quelques temps avant sa mort puisqu'il a décidé de mettre fin à sa vie le 22 février 1942 à Petropolis à 12h15. La particularité de son suicide est qu'il fut accompagné par sa femme Lotte puisque comme l'écrivain dramaturge Kleist pour lui, le véritable amour c'était de mourir avec une femme. Donc il cherchait comme ça l'amour éternel. Il avait déjà demandé ça à sa femme, première femme Frédéric qui avait refusé mais il s'était déjà séparé d'elle avant mais là aussi il y a un livre marquable qui s'appelle l'amour inquiet et qui permet de saisir ce qui tenait Zegg. Alors je parlais du monde d'hier parce que dans le monde d'hier qu'il a écrit donc vers la fin de 1942, peu de temps avant son suicide, qui est un livre absolument remarquable, c'est son autobiographie, il a deux chapitres notamment un qui s'appelle l'école au siècle passé et aussi Eros Matutinis. Dans ces deux chapitres il explique très bien ce qui pour lui a été l'adolescence. Il faut saisir que Stéphane Zegg vivait en Autriche, il était contemporain de Freud et il vivait en Autriche dans une époque où effectivement comme comme il le dit très bien l'idéal qui tenait les collèges où il allait et aussi les lycées était un idéal qui soutenait aussi son père, c'était la sécurité d'abord, le diplôme avant tout. Une école de la sécurité, une école du diplôme dont on sait très bien la critique qu'en a fait Paul Valéry en disant qu'au fond plutôt que de se préoccuper d'obtenir un diplôme, on se ferait mieux de s'occuper de la langue dans son côté évocation dans son côté poésie. C'est une aparté mais qui n'en est pas forcément une parce que pour Zegg, son côté un peu rimbaldien on pourrait dire, très vite pour lui l'école a été le lieu d'un mortel ennui et d'un dégoût profond. Il ne supportait pas l'autorité de ses maîtres, c'était pas l'autorité authentique des maîtres qui savent transmettre un savoir. Non, c'était une autorité autoritaire dont il sentait que même les maîtres étaient pris par quelque chose qui les coinçait eux-mêmes, à tout prix vouloir établir le programme, ce qui est toujours d'une actualité étonnante. Lui, il avait dans l'idée que ça, ça ne lui permettait pas au fond de faire vivre ce qu'il sentait en lui. Mais pourtant, il explique très bien le côté paradoxal, c'est-à-dire que plus effectivement il était tenu par ce côté autoritaire de l'école, plus ça lui donnait le goût de la liberté de partir, du fait qu'au fond, il pensait aussi que ça, ça se passait ailleurs. Alors il explique très bien comment, au début, pour essayer de soutenir ce qui se passait à l'école, il introduisait aussi dans ses cahiers de mathématiques des poésies d'autres poètes. Et c'était cette façon à lui, tout en faisant croire au maître qui lisait sur ses cahiers, que sur ses genoux, il lisait autre chose. Donc il pensait très bien qu'au fond, les maîtres eux-mêmes, peu sensibles à la poésie, n'étaient pas au fond qu'au courant de ses auteurs. Alors il explique très bien comment, pour lui, le lieu le plus principal, le lieu qui lui a permis de vivre, c'était juste à côté le café. Et là, il rend hommage au café. Ça, c'est très important, les cafés. L'endroit où trop souvent les jeunes se réunissent pour se rendre compte qu'au fond, ils parlent, ils boivent, mais ils n'ont pas grand-chose à se dire. Tandis que là, pour Zeg, c'était le lieu, au fond, on pourrait dire, le lieu du premier cercle des poètes apparu. Là, dans ce lieu, dans le café central, je crois qu'il l'appelle, il était sensible au fait qu'il pouvait croiser Schnitzer. Il pouvait croiser aussi quelqu'un qui, pour lui, est devenu une figure très importante, majeure, puisqu'il dit très bien que c'est ça qui l'a poussé à l'écriture. Donc on voit très bien notre jeune Zeg, dans l'âge de 15 ans, pris par ce qu'il appelle le fanatisme littéraire. D'ailleurs, Zeg, ce sera sa position durant toute sa vie. Ne pas tomber dans le fanatisme politique, intervenir publiquement pour dénoncer la montée du fascisme et le risque que faisait courir Hitler à l'Europe entière, ce qui lui reprochait très bien Joseph Roth et aussi Thomas Mann. Lui, il avait dans l'idée que la politique passera, tandis que la littérature ou l'art restera. Et il explique très bien comment, c'est en écoutant ce jeune freluqué, comme il dit, de Hugo von Hofmannsthal, qu'il a senti que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'incarnait, que pour lui, d'ailleurs, à ce moment-là, il prend appui aussi sur Rimbaud. Là, c'est très sensible chez Zeg, ça. Comment, à un moment donné, il y a des rencontres qui font que tout d'un coup, la poésie, tout d'un coup, s'incarne dans le corps et dans l'être de quelqu'un. Et pour lui, ça, ça a été absolument fondamental. Il parle d'ailleurs, même à ce moment-là, d'infection littéraire, mais surtout des conversations qu'ils avaient entre adolescents sur la littérature. Et là, il a des expressions où il explique très bien comment, pour lui, c'était l'équivalent d'exploits sportifs, pour bien démontrer qu'au fond, il y avait quelque chose du corps et de la vie du corps. D'ailleurs, il explique très bien comment c'est à ce moment-là qu'il décida d'abandonner le patinage artistique, enfin, le patinage, que le sport ne fut plus important pour lui, comme si tout d'un coup, c'est dans la poésie que le corps de sa vraie vie pouvait enfin trouver à s'incarner. Alors là, c'est tout à fait important de saisir ça, parce qu'on voit très bien comment l'écriture, c'est ce qui n'a jamais quitté Stéphane Weig. Et il explique très bien d'ailleurs comment, enfin, il explique, c'est ce qu'on saisit, parce que le pauvre, il n'était plus là pour l'expliquer, comment, quand il est décédé, il a laissé une lettre, dont le titre était en portugais, mais le reste en langue allemande, déclara ça, où là, il explique très bien comment, lui, il a fait le choix de rejoindre, plutôt que les autres, l'aube. Au fond, il décide de quitter la vie. C'est pour ça qu'il était aussi très sensible à ce qu'écrivait notre maire de Bordeaux, Michel de Montaigne, quand il disait qu'au fond, le suicide peut être un acte volontaire. Et oui, Montaigne, qui est d'une étonnante actualité, puisqu'on le voit dans toute la devanture de la librairie Moulin, était le maire de Bordeaux. Et Zweig était passionné aussi par Montaigne. Il est allé chercher, chez Montaigne, ce goût de la liberté. Ce goût de la liberté, il l'avait trouvé chez Rimbaud, puisqu'il écrit un texte fondamental sur Arthur Rimbaud. Il écrit, par exemple, que ce qui le fascinait, chez Arthur Rimbaud, c'est qu'il n'avait pas de l'est intérieur et qu'il incarnait, parce que Rimbaud avait employé cette expression, la liberté libre. La liberté libre, c'est, au fond, penser qu'on peut arriver à se passer de tout rapport à l'autre, à l'autre de la langue, alors que tout être humain doit consentir à être aliéné dans le rapport à la langue. Et c'est là où c'est compliqué par rapport à l'adolescence. Et c'est là où Zweig fait un texte remarquable, quatre pages, sur Arthur Rimbaud, pour bien expliquer, justement, comment Rimbaud, avec cette liberté libre, avait atteint ce que lui cherchait aussi. Mais Zweig était, lui, teinté, comme il le dit très bien, d'une bile noire. Là où Rimbaud paraissait peut-être un peu plus joyeux, lui, Zweig, il était atteint de cette bile noire, cette fameuse bile noire, cette encre de la mélancolie. Là, je conseille la lecture du livre de Starobinsky, qui vient de décéder, « L'encre de la mélancolie ». Eh bien, Zweig, il s'ancrait dans la mélancolie et il mettait sa plume dans l'encre avec un E, de l'encre avec un A, de la mélancolie, parce que c'est dans la mélancolie qu'il trouvait à exister. Et c'est justement ça qui est très important pour lui, parce que c'est ça qu'on retrouve dans des textes fondamentaux, la lettre d'une inconnue qui concerne l'adolescence, les contes crépusculaires et brûlants secrets, et la femme et le paysage. Ce sont des textes tout à fait remarquables qui essayent de saisir la sensualité mélancolique de l'adolescent. Par exemple, « Contre crépusculaire ». C'est un texte absolument extraordinaire. Je préférerais qu'on puisse revenir et ne pas penser que Zweig est dépassé, revenir au fond aux passions telles que Zweig les mettait en évidence. On peut dire « C'est ringard, c'est dépassé » pas du tout. Regardez le jeune Bob du Contre crépusculaire. Comment, tout d'un coup, par rapport à ce qu'il vit dans son corps, il est toujours dans un château, parce que chez Zweig, ça se passe toujours dans des châteaux, ça se passe toujours au moment de la paix du soir, quand l'ombre commence à arriver et que d'un coup, l'adolescent sent lui quelque chose, une sensualité qu'il n'arrive pas à loger. Alors il sort. Il sort dans le parc. Et là, dans le parc, il rencontre une ombre. Chez Zweig, tout surgit de l'ombre. La lumière vient de l'ombre. Mais pour lui, la lumière qui va se jouer pour ce Bob adolescent dans le jardin, c'est une femme qui vient l'enlacer. Et là, vraiment, il l'esprit très bien la sensualité qu'il éprouve dans son corps, le frisson. Et là, à ce moment-là, il est tellement pris par ce frisson qu'il veut à tout prix obtenir un mot ou un nom de cette dame. Et là, on est au fond dans une sorte de rencontre avec la jouissance inconnue qui ne peut pas s'exprimer pour lui-même et au fond pour la dame qui l'en sert. Donc il s'est dit qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis elle s'en va. Le lendemain soir, parce que l'être humain est toujours ainsi, il va toujours répéter, il va toujours aller au maximum de la prise de risque. Ce n'est pas très risqué de rentrer dans les bras d'une femme. Mais là, il veut à tout prix savoir qui c'est. Donc, comme il y a effectivement dans le château trois jeunes sœurs, lui, il pense que c'est Margot parce que Margot, c'est la fille dont il rêve. Donc le lendemain soir, il reva dans le parc, Margot, enfin la fille, revient, il veut à tout prix savoir si c'est Margot et puis là, tout d'un coup, il a une idée qui devient une pensée et la pensée se transforme en passion frénétique. Ce n'est pas la peine d'aller chercher dans le cerveau, les cellules du cerveau, la passion. La passion surgit, idée, pensée et tout d'un coup, passion. La passion, c'est quoi ? Il sent que la fille a une médaille, il veut à tout prix la serrer, il la serre très fort, au point même un peu de la brutaliser parce que c'est souvent comme ça, l'amour quand il est trop fort et tout d'un coup, il a une marque de la médaille sur son poignet et d'ailleurs, là, il parle de brûlure de la jouissance, terme très lacanien et là, il se dit, enfin, je la marque et je vais savoir qui c'est. Il a la marque pour bien démontrer qu'au fond, ce n'est pas qu'un rêve, que ça s'est passé vraiment dans son corps. Donc, le lendemain matin, au petit déjeuner, il rencontre les trois femmes, les trois jeunes filles puis il s'aperçoit à catastrophe, elles ont toutes les trois et une médaille. Donc, il ne sait pas qui c'est. Donc, enfin, je vous passe les péripéties mais toujours est-il qu'à un moment donné, il se rend compte au bout de la troisième fois qu'en fait, cette fameuse femme qu'il rencontre la nuit, c'est la troisième sœur, Elisabeth. Ça, c'est la femme de la rencontre réelle, du désir éprouvé. Mais ce n'est pas du tout la femme du rêve, celle qui rêvait. Et Elisabeth le sait puisqu'au fond, à un moment donné, dans l'étreinte, il la nomme Margot. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien comment Zweig fait la différence entre la femme que l'on rêve, la femme de l'amour et la femme qu'on éprouve au plus près de son corps dans un frisson et qui laisse une marque sur le corps du sujet. Parce qu'en fait, dans une rencontre avec quelqu'un d'autre, on ne rencontre que sa propre jouissance. Ça, c'est ce que disait très bien le docteur Lacan. Ce qui fait que, par rapport à ce moment de la jouissance, on est toujours en exil. Et c'est pour ça qu'on invente l'amour. Et c'est pour ça que Zweig est tout à fait intéressant de nous montrer comment il a saisi, bien avant la psychanalyse, ou en tout cas en dehors, comment, effectivement, l'amour, le désir et la jouissance ne faisaient pas qu'un. et que très souvent, comme le disait très bien Lacan, un garçon rêve d'une fille avant de la rencontrer. C'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, quand on la rencontre, ça ne marche pas comme au niveau du rêve. C'est pour ça que Lacan disait, et ça, il ne faut pas le dire à nos adolescents, mais en fait, ça rate toujours. Il y a un malentendu. Terme, effectivement, employé par Zweig dans Contre-Crépusculaire, ce qui fait qu'au fond, Zweig n'est pas dépassé et qu'il faudrait que nos apôtres de la biologie du cerveau se rendent compte qu'aussi que les patients ne sont qui poussent les sujets au pire. Et pour ça, Zweig est tout à fait intéressant avec son livre Amok, qui, effectivement, fait que très souvent, récemment, l'an dernier, il y a eu un Allemand comme ça qui a été pris d'un coup de folie, le coup d'Amok. Eh bien, c'est ça que Zweig met en évidence dans notre monde contemporain, c'est-à-dire que la passion, le côté Amok peut pousser un sujet au pire. Et c'est pour ça que Zweig, à mon avis, est tout à fait contemporain. Il est d'autant plus contemporain que, par exemple, pour essayer de répondre à la montée du fascisme, il avait dans l'idée qu'au fond, comment il fallait retrouver chez Erasme, chez Montaigne, chez d'autres auteurs comme ça, comment eux-mêmes avaient répondu par la littérature. Et c'est pour ça qu'il me semble que, par exemple, on peut très bien prendre appui aussi là-dessus pour montrer comment la littérature peut être dangereuse. Et on est dans une époque, c'est pour ça que j'aime bien des hommes politiques qui citent la littérature parce que quand Zweig a écrit Brûlant secret, qui là aussi concerne un adolescent qui ne comprend pas ce qui lui arrive dans son corps, il est confronté à un trou dans le savoir, un trou dans le réel parce que personne ne pourra vous dire comment vous avez à vous débrouiller avec ce que vous éprouvez, avec comment vous allez rencontrer un homme ou une femme. C'est à chacun d'inventer ça. ce que disait très bien Rimbaud. Eh bien, dans Brûlant secret, là, c'est un autre jeune homme qui s'appelle Edgar qui traque à tout prix le mystère de la féminité à travers sa femme. Donc, on voit très bien comment il y a, à mon avis, en ce moment, une importante relecture de Zweig à faire pour essayer de saisir comment à la fois deux choses. C'est très important de prendre appui sur ce que Zweig vivait lui-même à l'intérieur de lui, cette mélancolie qui peut être effectivement source de création. Il parle d'ailleurs de la sensualité mélancolique de l'adolescent, cette zone d'ombre, cette zone du démon. Et là, peut-être que je terminerai là-dessus, sur un formidable livre de Zweig, Combat avec le démon, où là, il prend appui aussi sur trois auteurs, Kleist, Alderlin, Nietzsche. Et là, qu'est-ce qu'il propose ? Un peu à la manière de Rimbaud. Zweig n'aimait pas trop Goethe parce que pour lui, Goethe représentait la beauté, l'esthétisme, comme s'il avait triomphé du démon. Alors que Zweig, avec son titre, équivoque, Combat avec le démon, ça ne veut pas dire qu'on a à terrasser le démon, ça ne veut pas dire, et nous on le sait, psychanalyste, on ne peut pas être plus fort que la pulsion, la pulsion de mort, ou ce qu'on voit surgir en ce moment, la haine. Par contre, on peut essayer de savoir mieux y faire avec ce démon qu'on a à nous, avec ce côté obscur, avec ce côté, comme dit très bien Rimbaud, et qui sûrement avait intéressé Zweig, Je est un autre. Eh bien, combattre avec le démon, c'est prendre appui sur le démon pour, à partir de ce démon-là qui entend nous, faire surgir quelque chose de l'ordre de la lumière, ce qui fait qu'au fond, tout être humain n'aura pas les deux pieds dans l'ombre. L'ombre comporte quelque chose dont je me suis aperçu que c'était un signifiant majeur dans l'œuvre de Zweig. Romain Roland lui avait dit bien sûr que vous pouvez partir au Brésil. Vous vous êtes déjà exilé en Angleterre. L'Angleterre, il ne pouvait plus y être parce qu'au fond, il était pris comme un alien ennemi, il ne pouvait plus avoir de papier d'identité, donc il était obligé d'aller pointer toutes les semaines, ce qu'il vivait comme une humiliation. Donc, il décide de partir au Brésil. Pat à trac, le Brésil rentre en guerre contre l'Allemagne. Du coup, les Allemands sont eux aussi mal vus. Et Zweig ne supportait pas que la langue d'Hitler, la langue du nazi, comme le écrit très bien Victor Kampereur avec la langue du troisième Reich, c'est pour ça qu'il faut se méfier de la langue de certains partis d'extrême droite, tuer la langue qui pour lui était la langue fondamentale, la langue de la poésie, la langue allemande. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait plus vivre dans cette langue-là. Et il explique très bien que c'est pour ça qu'il s'est séparé de la langue allemande, celle dont il ne supportait plus, qu'elle injurie la langue de la poésie. Et Romain Roland lui avait dit « Mais vous savez, sans racine, on devient une ombre. » Il ne fallait pas dire ça à Zweig, puisque déjà lui-même se vivait comme une ombre. Ayant perdu la racine de sa langue, la racine de sa poésie, il ne leur resta plus que la solution de devenir une ombre. L'ombre qui était derrière lui, qui était à côté de lui, du coup devient l'ombre devant soi. Et c'est cette ombre que le 22 février 1942, à 12h15, il décida de rejoindre, accompagné d'une femme. et il écrivait très bien aux frères de Lotte « Nous avons décidé, unis dans l'amour, de ne plus nous séparer. » Sous-titrage